Comment éviter de prendre des risques en randonnée ? C'est une question importante que vous devez vous poser pour éviter de vous retrouver dans des situations dangereuses. Voici donc 6 clés pour vous éviter de prendre des risques en randonnée. Clé numéro 1, ne pas vous surestimer physiquement. Pour cela, allez-y progressivement. Dans le doute, il vaut mieux choisir une rando trop facile que trop dure. Et c'est seulement une fois que vous connaîtrez bien votre niveau que vous pourrez choisir une rando plus longue et ou avec plus de dénivelé si vous randonnez en montagne. Pour vous donner un ordre d'idée, un randonneur moyen qui est déjà un peu entraîné peut faire environ 5 heures de marche ou 750 m de dénivelé positif ou 20 km sur le plat. Alors évidemment, si vous n'avez jamais marché aussi longtemps, prévoyez une rando beaucoup plus courte pour commencer. Clé numéro 2, ne pas vous surestimer techniquement. Certains chemins de randonnée sont faciles, on peut même parfois les suivre à vélo. Et d'autres, plus durs, avec beaucoup de pierres, de racines, de boues, de neige, des pentes très raides et un terrain parfois exposé au vide, pouvant donner le vertige. Alors encore une fois, allez-y progressivement. Ce n'est pas toujours vrai, mais globalement, plus vous allez haut en altitude, plus le terrain sera difficile. Je vous conseille donc de commencer par des randonnées faciles, avec peu de dénivelé, en pleine ou à basse altitude, disons en dessous de 1500 mètres. Vous pourrez ensuite monter en difficulté progressivement. Clé numéro 3, ne pas vous surestimer en termes d'orientation. Pendant votre randonnée, vous devez savoir en permanence où vous vous trouvez sur votre carte. Il est donc important de commencer par des randonnées faciles en termes d'orientation. Avec éventuellement des marques de balisage pour vous aider et vous rassurer. Alors encore une fois, en pleine ou à basse altitude, les sentiers sont souvent bien marqués, avec une route qui n'est jamais très loin. Alors qu'à altitude plus élevée, les sentiers sont moins marqués. Marcher par exemple dans les pâturages par temps de brouillard n'est pas évident, même pour une personne un petit peu entraînée. Alors que vous ayez un GPS ou une application GPS sur votre smartphone, il est primordial pour votre sécurité de développer cette compétence d'orientation. Pour cela, il n'y a pas de secret, il faut pratiquer et pratiquer en jouant avec votre carte. Clé numéro 4, bien prendre la météo avant de partir. Aucun marin ne sort en mer sans prendre la météo. En rando, que ce soit en plaine ou en montagne, c'est pareil. Il faut absolument savoir à quoi vous attendre. Et éventuellement, renoncez à votre sortie si vous sentez que votre expérience n'est pas suffisante pour affronter ces conditions. En sachant que les deux risques majeurs sont les orages et l'hypothermie. Alors l'hypothermie étant le fait que la température de votre corps peut descendre en dessous de la normale, cela est souvent dû à l'effet cumulé de l'humidité, du froid et du vent. Et cela peut même être mortel dans le pire des cas. Clé numéro 5, qui est en partie liée à la météo, est d'emporter les bons équipements. Et on peut diviser ces équipements en trois catégories. Première catégorie, les vêtements, pour justement être capable d'affronter les conditions météo envisagées. Deuxième catégorie, le matériel de sécurité, c'est-à-dire votre téléphone, une montre, une boussole, une carte de la zone, mais aussi une couverture de survie, une lampe, un couteau, un briquet et une petite trousse de secours. Et enfin, troisième catégorie, l'eau et la nourriture, pour lesquelles il est important d'avoir une marge de sécurité, ainsi que votre matériel éventuellement de cuisine, si jamais c'est nécessaire. Et enfin, si vous partez plusieurs jours en bivouac, vous devrez rajouter une quatrième catégorie pour vous protéger pendant les nuits avec la tente, le duvet, le matelas, etc. Mais à tout ça, vous pourrez rajouter du matériel de confort non essentiel, du style livre, appareil photo, etc. Mais ça, ça ne concerne pas votre sécurité. Enfin, la dernière et sixième clé correspond en fait à un résumé des cinq premières clés, c'est-à-dire une bonne préparation. Le meilleur moyen de ne pas se mettre en danger pendant vos randonnées, c'est de bien les préparer en passant en revue ce que nous avons vu juste avant. C'est aussi simple que ça. Tous les aventuriers, quel que soit le niveau d'engagement de leurs aventures ou de leurs expéditions, arrivent à atteindre leur but grâce à une préparation méticuleuse. Rien ne doit être laissé au hasard, car votre aventure, votre randonnée, vous en apportera bien assez du hasard. Pour finir, rappelez-vous une chose importante, tous les accidents, je dis bien tous les accidents, sont dus à une succession de petites erreurs et non pas à une grande erreur. Faites donc bien attention à ne pas vous surestimer. Une attitude saine est de toujours imaginer le pire avant de partir et d'avoir en tête une solution pour vous en sortir. Il ne s'agit pas là ici de stresser avant de partir, mais au contraire de bien préparer sa rando pour partir l'esprit serein ou presque. Voilà quelques conseils pour vous aider. Mais si vous n'avez pas encore choisi votre prochaine randonnée, je vous propose mon guide pour bien choisir votre aventure. Pour le recevoir, il vous suffit de cliquer sur le lien juste en dessous de la vidéo dans la description, de renseigner votre email et je vous l'envoie directement. Je suis sûr que ce guide vous fera gagner beaucoup de temps pour bien choisir la prochaine rando qui vous correspond. Si vous avez aimé cette vidéo, likez-la pour m'aider à faire connaître Besoin d'Aventure. Je vous invite également à vous abonner à la chaîne pour recevoir tous mes prochains conseils et je vous souhaite de belles aventures. Ciao !